Conférences régionales, les éléments marquants de la première journée. Ouverture officielle aujourd'hui des conférences régionales axées sur la réconciliation nationale à l'initiative du Conseil des églises chrétiennes de Madagascar ou FFKM. Plus de 200 personnes appartenant à différentes sensibilités politiques et associations en tout genre ont participé à la conférence de la région Alamangue organisée au palais des sports de Mamassen. Les anciens chefs d'État, Mark Kavalmanen, Didier Atzirak, ont mandaté des représentants, contrairement à Andradzouil et Zabelper, qui n'ont envoyé aucun émissaire. Le président Yeradzon Armampian a été lui aussi représenté, d'après les précisions apportées, par le pasteur David Alakoutunirin, président du FFKM, dans la région Alamangue. La fédération des ex-détenus politiques ou FETEP s'est rendue à la conférence pour marquer son soutien au processus de réconciliation. Ces anciens détenus ayant été condamnés dans le cadre des événements politiques de 2002 et 2009, ont choisi de se regrouper au sein d'une même fédération pour signifier leur solidarité, malgré leur divergence de point de vue. Ceci traduit la volonté de la FEDEP de s'engager vers le processus à marteler Noura Bemananzar, secrétaire général de la fédération. Ces conférences consistent à recueillir l'avis de chacun sur le processus de paix et de développement à Madagascar. Les participants ont été repartis en trois commissions. Chacun de ces commissions devrait travailler sur une liste de questionnaires. Ces 16 questions concernent notamment la refondation de la nation, l'avenir du pays et l'apaisement politique. Les conférences régionales se poursuivront jusqu'au 7 mars. Le lendemain même, soit ce dimanche, une messe sera célébrée par le FFKM pour solliciter la bénédiction divine, étant donné les épreuves que traverse le pays à cause des cataclysmes naturels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !